Priez, ouvrez vos cœurs, invoquez-moi tant qu'il est temps, priez, veuvez les avoir. Bonjour à tous, les annonces de cette semaine seront faites depuis le canne des morts, ça y est c'est le déconfinement pour plusieurs personnes, et pour l'église le déconfinement se fera au fur et à mesure. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas célébrer la messe de manière publique, donc nous restons dans le même contexte, des messes proposées online sur la page Facebook de la paroisse. Il y aura un tout petit changement, donc les messes seront célébrées à 18h30, avec la possibilité de participer au chapelet à 18h. Donc ce sera le changement par rapport à nos messes et nos prières du chapelet en semaine. Et nous essayons bien sûr de nous adapter, parce que maintenant nous reprenons quelques activités, notamment l'école. Après, le déconfinement se sera aussi pour la catéchèse, donc petit à petit, nous allons commencer à mettre en place le catéchisme pour nos enfants, en donnant bien sûr la priorité aux enfants qui préparent un sacrement cette année. Et c'est notamment la première communion, confirmation, la profession de foi. Et ce sera bien entendu avec toutes les mesures de sécurité et les distances barrières. Mais je voulais que tous les parents soient au courant de cette initiative et que nous voulons continuer avec le catéchisme. Il y aura l'adoration jeudi soir, juste après la messe de 18h30, donc si vous voulez venir, vous pouvez le faire sans aucun problème. Par contre, nous organisons toute une journée d'adoration eucharistique ce samedi. Donc le Saint-Saint-Crovent sera exposé à 8h30, jusqu'à 18h, que nous allons prier le chapelet et puis la messe. Donc à cette activité, vous êtes bien entendu invité. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire dans un créneau pour éviter que le Seigneur soit tout seul à l'Église. Alors cela, c'est tout simplement pour nous aider à commencer ce déconfinement de la prière, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a apporté malgré ces moments difficiles. Et puis pour nous confier les uns les autres, surtout les personnes qui ont plus besoin, les personnes seules et qui ont besoin de nous. Alors pourquoi pas venir à l'Église et remercier pour tout cela. Après, une très bonne nouvelle pour vous tous, pour toute la paroisse, c'est que, enfin comme vous le savez, à cause du confinement, nous n'avons pu avoir la Vierge, le statut de Notre-Dame de Grâce. Donc elle devait venir normalement pour la Semaine Sainte. Cela n'a pas été fait à cause des annulations de messe. Mais elle viendra quand même. Donc le 26 septembre, la Vierge sera ici jusqu'au 2 octobre. Bien sûr, après on vous dira le programme de ces jours-ci. Et puis pour que vous soyez aussi au courant et que vous participez à toutes ces activités. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses à commencer petit à petit. N'hésitez pas à nous suivre encore sur les réseaux sociaux. On a des petites catéchèses pour les sœurs, que par les sœurs, pour les petits enfants, les 5 minutes avec Marie. Vous savez, tous les dimanches, désormais, les Bonsoirs des Padrés, que c'est un petit enseignement donné par les prêtres. Et après, petit à petit, nous essayons de vous donner du matériel et beaucoup de choses pour que tout se passe bien jusqu'au 2 juin. Ou si Dieu le veut, nous prions vraiment pour cela, que nous puissions tous retourner à notre église pour participer activement des célébrations et de tous les autres sacrements. Alors, je vous dis simplement au revoir. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada